J'ai fait deux fois que je suis tombé, ça veut dire quoi ? J'ai mal au temps. J'ai mal au temps quand je m'entends et crier comme ça. Les Congolais ne sont pas dans la caméra. Ils ne sont pas dans la caméra, ils ne sont pas dans la caméra, ils ne sont pas dans la caméra, ils ne sont pas dans la caméra. On ne voit pas qu'il va remonter, tout ce cinéma va s'arrêter vite fait. Bien aimé dans le Seigneur, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger. C'est un album Mavinga avec l'album Mon Berger. C'est un album Mavinga avec l'album Mon Berger sur le marché. C'est un album Mavinga avec l'album Mon Berger. Chers amis, merci beaucoup. Nous sommes encore sur Congo No.1. Nous avons évidemment l'habitude de le dire. Vous avez aussi l'habitude de l'entendre, Congo No.1 80 pour la Belgique. Notre émission, a dit le bas, c'est faire un plaisir de recevoir les invités. Vous savez que nous avons aujourd'hui des acteurs politiques. Nous avons parlé évidemment de la politique, de l'actualité. Tourzons le nombre quasiment, si c'est nécessaire. Mais tourzons le nombre de l'actualité. Pourquoi pas la future aussi. Notre émission d'aujourd'hui. Bon, je sais que tout le monde ici parle vraiment français. Parce qu'aujourd'hui, les gens que j'ai ici, tout le monde sait ce qu'on parle en français. Je commence par représenter Rex KZ. Rex, bonjour. Bonsoir. Bonjour, Adi. Bonne année, on ne sait pas encore. Meilleureux. Une bonne chose pour toi. Carismatique Chatoumba. Je ne veux pas de retour, mais Charismatique Chatoumba encore sur Congo No.1. Ah oui. Bonjour. Bonne année. Bonjour. On a les meilleurs veilleux. Teddy Itao. L'autre fois, on a fallu assister à une bagarre. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera mieux. Teddy Itao, bonjour. Bonjour, Adi. Oui, voilà. Alors, les présentations ont été faites. Du coup, ce qui est là, il y a M. Nabiso. Chers amis, l'actualité, c'est encore de l'actualité, quand on parle de traité de Nice. Là, nous avons l'impression qu'il y a, je ne dirais pas une guerre, mais il y a quand même une querelle entre Aparico, représenté par Honoré Nguanda, et lui, Dépaisse, dont le président est M. Etienne Kisekedi. On va essayer de savoir à peu près, nous qui sommes ici, qu'est-ce que vous dites. Notamment, chacun va faire sa lecture. Aussi, voici encore quelque chose qui vient, apparemment, on est en train d'entendre dire que Roger Lumba là, c'est lui le vrai combattant, le vrai guerrier. Il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. On va essayer de voir ça aussi, il était ici, il est à Zana Fronkouna, mais il est à Zoloba, il y a M. 23. On va épiloguer tout ça. Il est à Zolobela, Makambo, Nyo Sotouana. Dans un premier temps, je vais commencer d'abord par demander à Charismatis Bichotte Chatoumba de savoir, ça fait un moment où on ne te voit plus, surtout dans un site M. Le M. 1. Tu étais où ? Tu étais là encore ? Mais ça, le M. 1. Il y avait un site Mkongu, c'est le site Mkongu, J'avais often commencé dans un site Mkongu, mais il y avait des petruins, il y avait beaucoup de infiltration dans un site Mkongu, il y avait des défilés pour la lumière sur l'eau, il y avait un gage de la lumière sur nos voitures et la lumière sur le sache et la lumière sur le sache de la lumière. Il y avait un site Mkongu, qui a été dit, il pouvait appeler ce message à la congolais et il pouvait dire qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire, c'est lui-même Bishop Chato, mon charismatique. Il n'y a pas de nouvelles, mais il n'y a pas d'autres, mais il ne faut pas d'autres personnes qui ont fait ça. Alors ceux qui ont été dans le monde, ceux qui ont été dans le monde, Chato, Mbaho, Gignol, les gens ont été face à face, parce que j'avais préféré que ça soit en face du monde, parce que les Congolais sont combattants, ce n'est pas ce qui concerne les combats, parce que Rex, 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 il y a des combats, les Congolais ne sont pas les combats, Rex, je vais lui dire toutes les vérités en ce qui concerne les combats, son fonctionnement, ses erreurs, ses mauvaises stratégies, ses débois. Je vais les défier à la force du monde, s'il a une position contraire que Rex me prouve aujourd'hui noir sur blanc, s'il demeure combattant, s'il est combattant, il continue à lutter, à combattre, il est résistant, ou bien... Rex doit nous dire la vérité. Ce qui a une vérité de l'autre, Rex. Alors, je vais lui dire en face, ici, c'est les combats. OK. Non, 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 non. Ici, c'est les combats, Rex, aujourd'hui, à la force du monde. Donc, on dit, s'il est de l'autre, puisque même quand Dieu est apparu, lorsqu'il y avait le tour du myrrhe de Jericho, la Bible dit que Josué a ayant vu un monsieur avec une paix, il lui a posé la question, « Es-tu de nous ou de nos ennemis ? » Et puis, nous devons nous dire que, non, 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 non. Et puis, on dit, il doit me dire, et je dois dire aux Congolais, diaspora, résistant, nous devons nous dire que, on est à la bonne manière. Rex, aidez nous, ou bien, ça y'a plein de monde. Ce qui est, Rex, ça y'a plein de monde, c'est-à-dire que, ils n'ont pas les gens, les gens n'ont pas les gens. Ce qui est à la bonne manière, c'est que Rex, les gens ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. Alors, on te laisse parler plus seul, mais on continue. Bon, je te laisse la parole, parce que tu veux donner la parole à Rex, le gouvernement, il est là. OK, on a entendu. je suis fatigué ok on entendait alors brex casadi voilà ça c'est le compérament du choc chatoumba on va voir on va faire une chose la première c'est la première fois qu'on voit ensemble depuis tout ce qui s'est passé quand on t'a vu évidemment parler ou traiter de charismatique guignol c'était quoi c'était par c'était par amour ou bien c'était vraiment parce que je trouvais que charismatique chatoumba il était vraiment guignol comme tu es cette manière de s'exprimer tu ne trouves pas ça un peu théâtrale moi je sais pas je demande moi j'ai donc donc lorsque vous voyez quelqu'un qui s'excite tout seul il a des questions à me poser qui le fasse dans un ton courtois et de manière serein n'a pas besoin de s'exciter et de faire du bouquin c'est j'ai mal au tampon quand je l'entends et crier comme ça oui donc quand tu as tenté des guignols des guignols par c'était par rapport à un certain un certain comportement tu j'ai des bouteilles ici je lui donne des bouteilles qu'il essaie de mettre les gens dedans ok ça c'est là ça c'est une première chose donc où nous sommes dans un truc sérieux où nous sommes en train de nous amuser si nous sommes dans un truc sérieux parlons sérieusement et arrêtons de s'amuser moi je suis venu pour m'amuser je suis venu pour parler des choses de faire des du théâtre ou avoir des un esclandre théâtrale je suis là pour parler du congo et des affaires du congo c'est très bien je suis à ta question c'était est ce qu'il y avait dans mon analyse ou dans mes propos une once de méchanceté non je l'ai dit je l'ai dit par on va dire avec beaucoup d'humour et même beaucoup d'amour qui le prennent de cette manière là parce que nous sommes dans un truc sérieux et il faut qu'on arrête les cinémas convient de voir restons 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 dans le c'est vrai ce que tu es ici qu'elle va tirer ici quand j'ai des choses sérieuses l'impérium un moment de vue sur l'intérieur je continue avec c'était n'importe quoi parce qu'il peut le carismatique dit que tout c'est lui qui est contre l'impérium il n'est pas pour le congo tout c'est lui qui n'est pas d'accord avec le présent qui serait pour l'impérium ces personnes n'aiment pas le congo ça je pense que c'est une question j'ai jamais su déjà esprit exprimé là dessus il ya des personnes moi je vous on s'exprime pas à l'intérieur du bpk sans consulter nous avons consulté un certain nombre de cadres des lits dps avant de nous exprimer sur l'impérium la majorité d'entre eux nous disait nous ne savons pas de quoi il s'agit et lorsque nous avons vu certaines personnes que vous avez invité ici qu'ils ont été les instigateurs d'abord de discer que du faux président les gens ont donné l'argent petit c'est qu'il faut président et les mêmes personnes c'est toi qui leur a posé la question ici ont dit devant toi cet argent wana bobosana les gens qui aura investi pour tout ce qu'elle est président leur argent faut oublier mais néanmoins si l'impérium c'est de rendre le pouvoir au président élu nous sommes nous nous battons matin midi soir pour ça mais si l'impérium c'était comme certaines personnes le définissait c'est à dire prendre des millions de la diaspora envoyé à kinshasa pour faire en sorte que les militaires congolais se retournent contre le gouvernement de kabila là je dis c'est une bêtise parce que ça n'arrivera jamais donc tu vois ce n'est pas simplement c'est pas le mot impérium qui me dérangeait c'est la définition que certaines personnes en faisait et c'est le message qui faisait passer par rapport à en utilisant le mot impérium justement charismatique chatomba quand on a dit quand rex il dit comme ça tu l'as entendu tu l'as entendu parler de l'impérium quand il dit comme ça en quoi penses-tu en quoi tu t'es dit que nous t'as hôtelé mais l'impérium à l'inécommodé or on se donne un livre et on fait ça point de vue né sur un sur un sujet d'un commentaire c'est beaucoup pourquoi tu avais dit ça tu continue encore à dire ça ou bien maintenant que tu n'as dans des autres choses et j'ai continué à l'aider à la face du monde problème nabisso quand il promet d'abord nanga par rapport à ses déclarations car il a il parlait de l'impérium c'était l'estime de donner ce message puisqu'il y a une réalité où les congolais n'ont pas à l'aïe et où les congolais ont à l'aïe et où les congolais sont à l'élection et les résultats sont à l'aïe et le peuple est agité et il y a eu des morts tout le monde est fâché tout le monde est agité tout le monde va voir clair la meilleure façon et tiens tu sais qu'il y a un coup passé message à et c'est un impérium la façon de reconquérir les pouvoirs congolais comme cotisation d'argent et qu'est ce qu'on allait faire de l'argent non congolais comme un impérium fausse sorte de mobilisation d'amener le peuple a été consciencieux déterminé et comment le peuple doit se prendre en charge c'était d'abord la première vision de la déclaration de l'été n'était ce que du moment mais l'ex ayant sorti l'expression un premier dans son contexte de la pensée d'été n'était ce qui dit regarder l'argent qu'est ce qu'on devrait faire de l'argent c'est ça ce qui a fait mal au peuple congolais voilà pourquoi n'a tellement kikorobak et mouto à côté de l'imperium si c'est n'importe qui autre n'a congo il est assez guéri à pouvoir n'a pas de moulanger n'a pas de cissé la toilette n'a pas de cahier à kéle à bonga c'était dans cette façon là c'est à côté de la moulanger et à moulanger et à moulanger n'attend pas à moulanger et à moulanger et à moulanger et à moulanger et à moulanger луч je n'all royaume notre planète n'entre nous créons si il n'a rien quitté mais je pensais qu'on Tu peux lui dire de baisser l'intérêt ? Non, non, mais c'est son température. Oui, ça fait mal aux oreilles quand même. Aujourd'hui, on va dire une chose. Avant de tomber sa parole, Naïkao. Papa Charisma. Est-ce que c'est un peu grave ? C'est un peu grave, mais c'est un peu grave. Il y a encore des gens qui sont en lobby. Est-ce qu'il y a eu ? 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 Est-ce qu'il y a eu un danger ? Il n'a pas le droit de parler lui. Il peut s'exprimer. Attends, 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 attends. C'est-ce qu'il y a eu ? Non, attends, attends, attends. Ça va, ça vient. Dis-moi. Ce sont les monologues. Les lots. Les lots. Codisation imperium et salam. Ils ont salé maquine et l'eau. Il y a eu 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 l'eau. Le pouvoir est vendu. Il y a eu l'eau. Il y a eu l'eau. On va passer à autre chose. Alors, Teri Itao, tu as entendu un peu la définition d'Empérum. Comment Rex a zoné mon ango ? Comment car ils m'ont dit qu'à zoné mon ango ? À l'eau, il y a eu l'eau. Il y a eu l'eau. Il y a eu l'eau. Quelle est la lecture de Mio Sayin ? Comme la réaction à Bango de Bali ? Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour les réactions de Rex Khazadi et du pasteur Tjatouma. La lecture que je puis faire dans ce débat, dans cette histoire, c'est qu'il ne faudrait pas que nous confondions les choses. Parler de l'Empérium ne veut pas dire que l'autre n'a pas le droit d'exprimer la vue contraire de ceux qui comprennent la politique. Et là, nous parlons du Congo. Je pense qu'il faudrait arrêter de parler du Congo dans un temps un peu déplacé pour que les gens comprennent mieux. L'Empérium, c'est une bonne chose parce qu'il faut donner le pouvoir. Mais le pouvoir, il faut savoir aussi dans quel contexte et puis ce qu'il faudrait pour que ce pouvoir arrive à la personne intéressée. Voilà, ça c'est ton point de vue. Bon, l'actualité... C'est bon. Ils se tradettez sur les mairie mais à un moment on tente le postage containment Il m'a Mallory On s'active avec lesaufrains le Congolais C'est un grand blah C'est de dire la etac On MILNE C'est vrai qu'il n'y a pas d'investissement Donc je l'ai pris un medall gras Il t'abandonne des langues Il se tombera en Mar recursos Quand on est dans un débat, on commence à faire des accusations soldées. C'est bien dommage pour celui qui pense être responsable et conduire le Congo demain. Parce que moi, je m'appelle Teddy Itao. Allez regarder dans la liste de l'UNC. Si jamais je suis adhérent et que j'ai une carte d'adhésion de l'UNC. Je suis sympathisant des idées de l'UNC, ça je le dis. Parce que dans toute politique, il faudrait qu'il y ait un projet de société. Nous parlons de Congolais. Moi, j'ai mes activités. J'ai été séduit par le projet. Je dis bien le projet. Je pense que dans une des émissions que j'ai faites, j'avais très bien dit. Ce n'est pas la tête de la personne au nom de Kamere ou d'Etienne Tisekedi ou de Reskazadi dans son groupe ou du pasteur. Moi, ce qui m'importe, c'est les idées qui font avancer le Congo. Et je me suis retrouvé dans le projet. Je suis sympathisant. Ici en Europe, nous voulons en Europe. Il y a des sympathisants de l'UMP sans pour autant avoir une carte d'adhésion. C'est par rapport au public. C'est quand j'ai vu des déclarations qui n'allaient pas dans le sens plus responsable de gens qui prétendent parler au nom de Congolais. Et encore, il faut que tout le Congolais comprenne les marches selon la logique que vous nous menez à partager. C'est là que je me suis dit. Je trouve qu'il n'y a pas de structure. Quand quelqu'un revient pour finir le scénario, je ne me retrouve pas dans ce scénario. Je donne une position. Mais ma position ne veut pas dire que M. Kamere, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est sur ce projet que je me retrouve. Alors, Charismatique, dis-moi un peu. Vous pensez, avant tout, vous pensez qu'aujourd'hui, vous pensez qu'aujourd'hui, vous pensez que M. Echen Tissiqe dit qu'il va reprocher quelque chose. Vous pensez que M. Echen Tissiqe dit qu'il va reprocher quelque chose. Il va le faire, 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 il va le faire. Non, nous sommes dans la démocratie. Je pense que c'est une démocratie. Il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Tu sais qu'il a subi, il a subi des accusations, il a subi des critiques. Tu sais qu'il se prétend à être appelé père de la démocratie dans le Congo. C'est-à-dire que la démocratie a tendance d'idées, a tendance des propositions. Cette colère vient parce qu'on dit que ce qui va être impérium, c'est comme si M. Echen Tissiqe dit qu'il va le faire. Non, non, je ne sais pas, mais l'idée, ça a dit qu'il a dit qu'il va le faire. Au moins il va le faire, il va le faire, il va y compris. Tu comprends qu'elle est de la mère, il va y avoir des cas de mère, c'est clair. Mais je ne sais pas, quand on fait que M. Echen Tissiqe dit qu'il va le faire, il va y avoir des cas de mère, c'est qu'il travaille, il va y reconnaître que ta mère est comme son. et comme les panabino on ne peut pas dire le mal au papa moni pour l'articier d'une vie comme un dieu où les gens ne peuvent pas dire même pas ni non non il faut d'abord te dire la précision je réponds par rapport à la question non non parce qu'il y a des bords des mais il est un parti politique est-ce qu'on peut le reprocher par rapport à l'imperio en tant que président élu par rapport à l'imperio pour l'imperio en tant qu'il n'y aurait pas inclus so can continue moulange et koubima si goye rex n'a koutie na moulangeite n'a koutie yi na sac n'a koutie yi na sac nan ateney bilamba si mokimango n'a koutise yi na sac si madakangisi na na zui di manga n'a koutise katina di manga la sac n'a kina goupé me da maï n'a zouye n'a koutise yi na maï na dindipe na maï peba yi koubimi sanga na maï n'a katiye langapoto n'e langapoto n'e langapoto ok ok charismatique on va quand même tomber sa parole tout selon nous moi je suis calme charismatique n'a si rosa au courant m'a kamba traité de nice il y a eu pourrai traité de nice oui il y a eu traité de nice oui oui tout le monde après tout le monde n'a pas on n'aura qu'un collègue à la télévision qu'on peut s'en communiquer là et ça lui va soulèvement on a l'impression que lui dépèse et il apparaît qu'on va jouer au canadé les tournées n'aura m'a kamboui le fait que papa m'a apprécié information à sali malam toi c'est ma vie traité de nice d'abord il y a faux problème il y a faux débat il y a ça qu'on lance l'appel il y a un bateau il y a eu t78 après nous il y a pas d'instruire et on n'a pas d'être je n'ai pas d'instrtant c'est quoi alors , en tant que 화를 favédient parce que ce sont les DR dénice basse et déjà la maquille avant ces bébys basse déjà la première maquille à balananga toi tu as médecin tu n'as ce qu'ils aient dit ça et au puisque le traité dénice et sali commenté on a revoir la fabrique à qui déjà coup puisque moussa n'a plus d'informations à carambe à lui comment il faut qu'on n'a pas congolais puisque le colo va congolais ce que je prends c'est bon ou est-ce qu'on voit là ma coquette il ya une n'est pas qu'une de kilomoptera pour moi il est un peu plus que je ne fais pas mais pas encore une fois l'heure dans une maison mais quand même quand même pas ça va tout bafond à kawa basse ou tout qui nchaça basse 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 le plus basse 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 ode voilà bal France bien on aurait une autre chose de nea profite d'acquitter la courbe à l'état à couver les ammouk il était juste à la quête basse 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 il n'y a rien ni contenu ni contenant il n'y a rien là-bas il s'est dit faux problème pour dix repas du sac à ma gambeau la mission à janvier taux qui n'ont dit dans six mois pour tout comme à la 2013 à la fin moi-même c'est le gamme moussous nous a les ans sont apportés en voie de 10 il n'y a rien ce qu'on suit quand tu vois le genre de tournée basol basol prochainement d'avoir publié ça notamment en retard une année plus tard est ce que leur formation 20 ans dix ans plus tard il a toujours bien deux arabes bon déjà déjà j'aimerais dire quelque chose je m'ennuie je m'ennuie éperdument ici je n'ai pas ma place ici vous avons envie de jouer moi je me bats pour mon pays je me bats qu'il ya les femmes qui sont violées dans mon pays il ya déjà cesser le jeu de moi je vais terminer ce soir c'est important à les aides pour les finir violettes ou et bi déjà que je parle de ma zone violée plus les plus de la meilleure magasin de sa vie à la monnaie les aubes et l'eau il y est aïe à la fin moi non non à est-ce que c'est la vérité c'est bon est ce que c'est la vérité bon voilà et tout ça que j'attends que c'est ça c'est bien on rigole on rigole mais à un moment on va arrêter de rigoler t'as fait deux fois que lui bitumba ça veut dire quoi c'est un langage j'ai des arguments non non je permets ce qui dit tout le monde simplement rex il faut qu'on prend que changer c'est tout écoute s'il te plaît j'ai l'habitude de faire des débats sur ce plateau ça devient ridicule je suis en me ridiculiser c'est un fanfaron depuis tout à l'heure ce qu'il fait c'est du bouquin si je veux faire du spectacle tu rappelles ghani ils se mettent l'un à côté de l'autre ils font du spectacle moi je fais de la politique parce que tu fais là j'ai pas ma place ici c'est paris c'est parce qu'il n'y parle pas il est en train de parler il a en train de parler il n'y parle pas mais car il n'y a pas une caméra il est moukou à les deux plus rejetus qui fasse un succès mais ils parlent ce qu'ils comprennent ne sont pas de nos boondeurs puisque la personne est là non 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 on a fait rire les autres même à cet effort pour les autres nous faisons les règles dans le cadre nous devons dire que nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand tu parles, tu laisses parler. Si tu veux, je viens, je te prends au plateau, je te pose des questions, tu réponds. Mais si nous sommes à plusieurs, laisse les autres aussi parler. C'est la moindre des choses. On n'est pas là ici, c'est pas un rime, on n'est pas plus de bâques. On est venu faire du cinéma ici, il y a des gens qui meurent dans mon pays. Donc je n'ai pas le temps de m'amuser avec des farfelus comme ça, ça a des conneries. Si vous soyez à l'inuit au bout de la caméra, tout est à l'inverse, c'est à l'inverse, c'est à l'inverse. Si c'est ça que tu veux, on étale les caméras, on descend en bas, on peut voir qu'il va remonter. Tout ce cinéma-là, ça va s'arrêter vite fait. Donc parlons des choses concrètes, s'il y a des questions concrètement, il arrête d'aboyer, parce qu'il aboie, depuis tout à l'heure, il aboie. Où on parle des choses sérieuses, où on débat des choses sérieuses, où on arrête ces histoires-là, parce que j'étais en montant ici. Regarde, on a passé une demi-heure, on n'a parlé de rien. Il est en train d'aboyer là. Il parlait, il ne parle pas, il aboie. Non, il parlait, il répétait ses questions. Non, mais écoute, il aboie. Il répétait ses questions, je te regarde les questions. On parle de cette technique, tu demandes un avis, machin, il fait du cinéma, il met les gens dans les bouteilles. Tu mets qui dans les bouteilles ? Tu mets qui dans les bouteilles ? Arrêtez vos sorcelleries à la con, là, moulangue, moulangue, moulangue. Soyez un peu adulte, parlez des choses sérieuses. Le Congo, c'est sérieux. Les gens qui se battent pour le Congo, c'est sérieux. Les gens qui risquent leur vie, c'est sérieux. Là, tu nous montres encore que vous, les pasteurs, vous êtes des franfarons. Avec ce type de comportement débile, qu'est-ce que tu as prouvé, là ? C'est débile. Le comportement que tu as vu, c'est débile. Il n'a rien prouvé. Attends, deux questions. C'est quoi ça ? Rex, Rex, c'est quoi ce comportement ? Rex, Rex. Vous avez plus de 50 ans, vous vous comportez comme ça ? Ok, c'est bon, Rex. Soyez un peu adulte, parlez des choses sérieusement. Ok, deux questions, Rex. Ton point de vue, M. Honoré Moine, le fait d'avoir dit ça, est-ce que c'était bien ou c'était mauvais ? Moi, je dis quelque chose. À titre personnel, je ne me sens pas concerné par le traité de Nice. Qu'est-ce que c'est que le traité de Nice ? C'est un traité qui a un certain nombre d'individus qui n'étaient ni mandatés, qui ne représentent ni le peuple congolais, qui sont partis signés dans leur coin. Je ne me sens pas concerné par ce truc-là. Et moi, je dis en tant que congolais, certaines personnes disent oui, mais s'ils arrivent au pouvoir, c'est hypothétique. S'ils arrivent au pouvoir, c'est hypothétique. Peut-être qu'un jour, ceux qui vont conmaquer, pour l'instant, ce n'est qu'un petit papier de quelques individus qui se sont fait plaisir. Et il y en a d'autres. Attention, vous pensez que c'est simplement, ça, vous parlez de la traité de Nice. Mais il y a peut-être un traité de Paris, il y a peut-être un traité de Bordeaux. Parce qu'en France, ici, il y a la Rose-Croix, il y a les francs-maçons. Il y a des Congolais chez les francs-maçons, des politiques congolais. Tous les jours, ils vont voir des blancs en leur promontant le monde des merveilles, en leur disant si tu m'amènes au pouvoir, je te donnerai ça, 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 ça. Des traités, il y en a des milliers. Kabila lui-même a signé des traités, les contrats léonins que nous avons au Congo. Tous les contrats, les Chinois qui ont donné 10 milliards, qui ont réveillé tous les mondes occidentaux, parce qu'ils n'étaient pas d'accord que Kabila signe un certain nombre de contrats, vendent quasiment notre pays aux Chinois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est des vrais traités qui nous engagent tout de suite. Mais nous, nous nous battons pourquoi ? Nous nous battons contre ça. Et quand nous arriverons aux affaires, nous sommes de l'opposition parce que nous sommes contre le fait que ces gens-là qui, soi-disant, nous représentent signent des contrats pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et si ces gens-là qui sont partis à Nice signent le contrat et qu'ils arrivent aux affaires, et que nous savons, nous prenons connaissance d'un contrat comme ça, on se lèvera contre ces gens-là, en attendant, en attendant, ce qui m'importe, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le 14, lundi 14, Denis Mukwege est rentré à Kinshasa au mois de novembre. On a cherché à tuer Denis Mukwege. Vous ne nous parlez pas de Denis Mukwege. Vous ne nous parlez pas des femmes qui sont violées. Il y a une petite fille qui s'appelle Esther. Excuse-moi. Excuse-moi. Il y a une petite fille qui a besoin de se faire soigner. Il y a le groupe RCK qui demande un fonds pour aider cette petite-là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Ah bon ? Là, on parle à qui ? Attends, attends, je parle en règle générale. Je ne te cible pas, s'il te plaît. Je ne parle pas de Congo No.1, je parle en règle générale. Lorsque tu regardes sur les forums, les vrais problèmes de Congolais, les gens n'en parlent pas. Ils sont dans du spectacle, ils sont dans les matuvus. Ils sont dans... Attends, tu as entendu parler ? Attends, Mukwege est arrivé à Bukavu. Combien vous avez diffusé ces images ? Combien de personnes sont au courant de ça ? Alors, quelqu'un qui a failli perdre sa vie, qui a soigné de tous les Congolais, combien ont sauvé ? 50 000 femmes. Il a soigné 50 000 femmes. Ce monsieur a failli se faire tuer à Bukavu. Il est venu ici avec toute sa famille. Maintenant, ce sont les Belges, les étrangers, qui mettent une sécurité pour que ce monsieur retourne au Congo. Est-ce que vous savez que toutes les femmes qui étaient violées, elles ont vendu des fruits, des pommes, des bananes, pour lui payer son billet d'avion ? Parlons des choses qui nous grandissent. Et arrêtons de toujours rester dans la bassesse, dans les matuvus, dans les spéculations et dans les idioties, comme on a vu là. Attendez, on est venu pour parler des choses sérieuses. Comme ça aussi, on peut prendre son spectacle. Mais je suis révolté. Oui, c'est normal. Mais je suis révolté. Tout le monde, c'est ça. Voilà, moi je suis révolté parce que ça fait une demi-heure. Une demi-heure, tu as bien vu. Ça ne doit pas être ton cas aussi. Il ne faut pas que ça devienne ton cas. Ce n'est pas mon cas. Depuis tout à l'heure, je l'exprime de manière modérée. Et j'exprime mes dix-hiers. Tu vas poser une question sur le traité de Nice. Je répète encore. Je ne me sens pas concerné par ce traité parce que ça ne m'engage pas. Je n'ai mandaté personne. Les gens qui sont partis faire ce truc-là, ça ne les regarde que eux. Ils ne m'engagent pas et pour moi, ils n'engagent pas les Congolais parce qu'ils ne représentent pas les Congolais. La deuxième question, évidemment, qui est la préoccupation de pas mal du monde aussi, et notamment de Charismatique. Sa question, l'unique, pas l'unique. La première, c'était de savoir, il faut quand même dire qu'on a vu Rex Kazadi avec Roger Lumballa. Aujourd'hui, Roger Lumballa qui est ici, qui repart là-bas, à Goma, il est avec le 1-23. Ça dérange le Congolais. Je pense que le Congolais, il s'en est encore deux ans. C'est très simple. Qui ne sait pas que l'aide de camp de Roger Lumballa est le grand frère du président du BPK ? Si nous vous étions en accord avec Roger Lumballa, qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui de le revendiquer ? Tu penses qu'on a peur de quelqu'un ? Si on est avec Roger Lumballa, on assumerait ? On dira, oui, Roger Lumballa a raison. Mais nous, Rex Kazadi et le BPK, nous sommes contre le 1-23, de manière claire et nette. Nous avons la possibilité, nous avons eu des appels du pied. Le 1-23 nous a invités plusieurs fois à aller à Kampala. Mais j'ai dit une chose, on ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Lorsque je te parle des femmes violées, je sais qui les viole. Et je ne peux pas être en contradiction avec mon combat qui a commencé depuis des années. Justement, justement. Mais avant, on ne voit pas mon avis quand même. Quand le Congolais, quand on parle de Roger Lumballa, on parle de BPK, on parle de Rex. Est-ce qu'ils ont inventé ? Eh bien, c'est parce qu'ils ont vu. Cher ami, écoutez, on s'est déjà exprimé la dernière fois. On ne va pas continuer à épiloguer sur la même chose. Le jour, mais il a quand même vu les vidéos chez toi. Roger Lumballa et le grand frère du président du BPK ont été menacés au Burundi. Parce qu'ils étaient en train de soutenir John Chibangu. Parce qu'ils soutenaient John Chibangu. Et toute la diaspora soutenait John Chibangu. Nous avons fait un geste. Nous avons fait en sorte de nous battre pour que ces gens-là reviennent en France. Ils sont arrivés en France. Chacun a continué sa vie. Certaines personnes nous ont même dit que nous avons caché Lumballa. Et nous avons montré une vidéo en début de l'année en disant que tout le monde savait où est-ce que Lumballa allait habiter. Tout le monde connaissait l'adresse de Lumballa. Mais personne n'a été faire quoi que ce soit comme Lumballa. Nous, nous sommes, si je voulais soutenir Lumballa, je te dirais aujourd'hui devant toi, je suis avec Lumballa. Et moi, je ne suis pas avec Lumballa. Parce que je pense que son approche politique avec le M23 est une grosse erreur. Et c'est le peuple congolais qui le jugera. Pour moi, aujourd'hui, j'avais raison, même s'il peut m'appeler fanfaron, même s'il peut croire, me taxer, de tout ce qu'il peut. Moi, je suis un communicologue. Je sais comment provoquer pour qu'il dise ce qu'il pense. Aujourd'hui, les peuples congolais, à la face du monde, vos préoccupations en général, en ce qui concerne ce monsieur qui est assis à mes côtés, appelé Rex Kazadi. Autrefois, il est avec Lumballa. Tout le monde a parlé. Aujourd'hui, il vient de confirmer à la face du monde qu'il n'est pas avec ce monsieur. Ça, je suis d'accord et je suis dans ma joie, puisque je ne pouvais pas accepter un Rex qui est en train de dérouter femme violée, il est ceci. Mais par après, il est retrouvé à la même table, mangé dans la même assiette avec un monsieur, Roger Lumballa, qui est déjà dans ma bouteille, puisqu'il est déjà dedans. Alors, aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous avons arraché de ce monsieur qui est à mes côtés, une grande réponse à la face du monde, qui n'est pas avec Roger Lumballa. Si tu as une autre question à nous poser, tu nous poses. Mais moi, mon problème encore, ma deuxième préoccupation, je veux que ce monsieur qui est à face du monde, qu'il nous dise notre bilan, puisque le bilan là, j'ai soutenu, j'ai parlé dans ma vidéo, je lui dis, il a fait l'écolo qu'ici sur l'eau, j'ai soutenu, j'ai fait un communiqué. Comment un monsieur qui a lité, écoute, il est allé là, il était mis en prison, puisqu'il est allé faire bloquer la sortie du palais, de l'appartement de monsieur, aujourd'hui monsieur Hollande. Tout ce qu'il a fait comme action, lui-même, il s'est répondu que le bilan est négatif, c'est-à-dire qu'il a pris un couteau, il s'est empoyardé lui-même, qu'il nous dise le bilan, puisque j'ai vu qu'à la face du monde, que c'est lui, le frère, qui est en face de moi. Quand tu parles, tu laisses aussi, tu te vois, c'est plus... Quand tu parles, on t'en prie, on perd. Voilà, non, non, je lui laisse, mais là, c'est ça, c'est ça ma préoccupation, parce que c'est la préoccupation de tous les combattants. Là, tu as posé ta question de manière claire et circonscrite, je vais te répondre. Ce qui s'est passé dans la diaspora, moi, à titre personnel, je le note à partir de la mort d'Arma Tungulu, le 2 octobre 2010. On s'est réunis pour la première fois, de manière spontanée, on est tous venus devant l'ambassade, et on a rencontré un certain nombre de frères. Ensuite, il y a eu le 18 février, ensuite il y a eu le 12 mars, et le combat des combattants s'est lancé. Au jour d'aujourd'hui, partout dans le monde, nous avons réussi, d'abord, un, nous étions en train de nous battre, de protester pour que les médias occidentaux parlent de nous. Aujourd'hui, on parle du Congo, tous les jours. Nous étions en train de nous battre pour que les télévisions occidentales nous montrent des images de ce qui se passe dans nos pays. Aujourd'hui, ils montrent des images. Aujourd'hui, Chirac, Jacques Chirac, ancien président de France, la première dame de France, et Mohamed Ali, le boxeur, etc., un certain nombre de personnes se sont levées et ont pris conscience qu'il y a un problème au Congo qui doit se résoudre. Ça, c'est une victoire des combattants, c'est une victoire de la diaspora toute entière. Aujourd'hui, les Congolais, lorsqu'ils se retrouvent dans des bars, ils ne parlent plus des JB, Ouera, Simé-Koli ou machin, ils parlent de leur pays. Alors, pourquoi tu m'accordes ? Quand est-ce que le bilan est positif ? Non, mais je vais dire, c'est un bilan global de tout ce que nous avons fait, global, je vais dire, de tout ce que nous avons fait et qui est très positif. Maintenant, lorsque, ce que tu as entendu, j'ai fait le bilan de l'année 2012 en termes d'action, d'action, je répète, d'action. Le bilan d'une année. Le bilan d'une année en termes d'action, j'ai trouvé que, à part ce que certains frères ont fait à l'extérieur de la France, nous ici, en France, on a fait très peu d'action. Donc, pour moi, qui vise l'excellence, je trouve ça nul. Ce n'est pas une action, deux actions qui vont changer les choses. Non, 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 non. Si nous étions, moi, ce qu'il a répondu, on va passer à l'extérieur. Il n'a pas répondu. Pourquoi ? Il a essayé de modifier pourquoi il a dit, c'est qu'il a parlé d'une année. Non, non, oui, je lui réponds. En 2012, il y a eu un grand problème pour lequel tous les combattants se sont battus. C'était la francophonie. Tous les combattants du monde. Il y a eu francophonie ? Il y a eu francophonie. Non, non. La francophonie n'a pas eu lieu dans la pensée du pouvoir. La francophonie, pour elle, c'était les couronner. Mais la francophonie, pour elle, était devenue un cauchemar. Je suis d'accord. Nous avons... Daniel, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Voilà. C'est que, lorsque moi, je te parle des actions, c'est une autocritique que je nous fais à nous autres combattants résistants. Nous n'avons pas fait suffisamment d'actions. À part la francophonie, les actions se comptent sur le doigt de la main. Toute l'année, on ne peut pas se contenter simplement de 2012, une action, la francophonie. Nous devions sérieusement faire, à l'époque, des actions, en janvier, en février, en mars, en avril, des actions tout le temps, pour rester actifs. Et malheureusement, c'est ce que nous faisions en 2011. En 2011, nous faisions des actions quasiment tous les mois. Même les actions... Tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit. Non, non, je lui le prends. Je lui le prends. Il a dit, nous faisions. C'est-à-dire, maintenant, il a cessé d'être avec nous pour qu'ensemble... Écoute, c'est ça le problème. Puisque moi, je suis contre toutes les divisions. Je suis contre toutes les séparations. Je suis contre tout l'isolement. Les uns et les autres en train de s'acquiser. L'autre est dans son coin. Il dit qu'il est le plus fort. Nous avons besoin d'être ensemble. Si il lui a cru que le bilan a été... Peut-être, par rapport à ce qu'il vient d'expliquer, il fallait... Moi, j'ai dit, nous devons être ensemble. S'il est avec nous, combattants, il doit apporter son expertise dans les combats communs pour qu'ensemble, nous parvenions à faire le boutique. Voilà la question. Il se passe un problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le groupe qui a de combats, tout le monde en général est combattant. Le genre de membres de BPK, c'est les combattants. Aparéco, c'est les combattants. UDP, c'est les combattants. Qui a encore ? MLC. UNC. Ah, chez... Qui est-ce que c'est qui ? RCK, BPK. Non, tout le monde, c'est les combattants. Alors qu'on se dit... Parce que je vais poser une question tout à l'heure. On se dit, est-ce qu'il y a des questions appropriées à un groupe des combattants ? Par exemple, quand on reçoit les gens de BPK, il ne faut pas leur poser de telles questions. Parce qu'ils sont combattants, mais ils sont combattants, mais... C'était juste l'introduction. Voilà, voici maintenant la question. Il y a un problème qui se passe. Les combattants disent que tous les opposants, les leaders d'opposition, doivent rester à Kinshasa. Ils ne doivent pas venir ici pour parler de Congo. Alors, les gens qui le disent, c'est des combattants toujours. Alors, on se pose la question. Ces gens-là, ils sont combattants. Alors, à vous, si on pose la question, quand les gens-là, quand les autres disent, notamment le Bokechu, quand ils disent que non, tous les leaders... C'est quoi ? C'est des communs d'accord ou bien il y aura tout le temps de groupuscule comme ça ? Vous êtes contre la division ? Non, non, il y a un... Vous vous divisez. Je commence avant par Teddy Tao. Quand on dit, c'est ce que je viens de dire là, les leaders d'opposition doivent se battre là-bas, on ne doit pas venir ici. Si vous dites tout cela, pourquoi le là doit simplement se dire au Congo et pas ici ? Ton point de vue, Jean. Mon point de vue, déjà, merci pour la parole. Allez, tient tout, c'est pas facile. Non, chacun essaie de mener le débat comme il sait le mener, et puis le Congolais sauront voir qui convainc, et voilà. Mais moi, c'est que je veux dire... Non, nous ne sommes pas dans une élection. Non, non, on ne convainc pas, on est en train de mener... On est élus dans une élection en convainc dans ses pensées, dans son débat. Enfin, il y a une différence... Mais pourquoi défendons-nous de nous sentir visé si quelqu'un d'autre répond à notre plan ? Vous avez eu le temps de parler, de m'en opposer la parole ? Laissez-moi m'exprimer. Non, parce que toi, tu veux m'attaquer. Moi, j'ai tout simplement dit... Non, Rex, je ne peux pas parler pour qu'il nous dise aujourd'hui qu'il est avec nous. Comme Rex a dit qu'il est avec nous, je suis calme, je ne vais pas lui poser des questions. À la face du monde, tous les combattants, vous devez savoir que le monsieur vient de dire qu'il est avec nous. Et comme il est avec nous, il est avec nous, nous le verrons. Avec nous dans des marches, avec nous, nous le verrons. Avec nous dans des actions. C'est ça, être combattant. Ce n'est pas rester chez lui avec BPK. Le BPK, avec Rex Gazani, avec Machi, tout le monde. Quand il y a marche, tout le monde est là. Quand il y a les actions, tout le monde est là. À ce moment-là, chaque fois, c'est du monde au Soura, qu'il est combattant. On va laisser parler, on va laisser d'abord il te reparler. Voilà, je le laisse parler, mon frère, bien entendu. Merci beaucoup de me redonner la parole. Non, le leader de l'opposition n'est pas venu ici. Sincèrement, je pense que la vie est en course de relais, où chacun devrait se relayer un peu quand l'autre est un peu essoufflé. Je trouve que dans toute démocratie du monde, nous sommes dans un pays démocratique. Il n'y a pas de différence d'âge de ceux qui devraient parler pour le Congo, de ceux qui ne devraient pas parler pour le Congo, pour le pays ou dans la politique. Nous sommes un pays. Quand j'attends dire des gens, se promenir de dire que voilà, je veux l'unité du pays. Et dans leur dire, ça suscite à la division, ça m'envoie désolé. Parce que le Congo, celui qui est au pays, il se peut qu'il soit plus combattant que nous autres qui sommes ici. Eux combattent dans leur fin, pendant que nous autres, nous combattons en ayant une bonne vie. C'est vrai, notre voix s'est faite entendre par tout le monde. Mais je pense qu'on a besoin de tout le Congo, de n'importe quel niveau de société, de vie où nous évoluons, à parler au nom du Congo et au camp congolais dans le monopole de croire que lui dira mieux du problème du Congo par rapport à un autre. Donc c'est pour dire que tout le monde, autant Congolais, a le droit de s'exprimer dans les affaires du Congo. Je n'ai pas répondu. Non, non, je n'ai pas répondu pour cela. Attends, attends, attends. Mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'il prend depuis là ? Tout à l'heure, j'ai parlé. Est-ce que tu es avec nous ? Je suis avec vous, mais je... Tu t'ennuies. Je t'écoute. Pose ta question, chérie. Parce que tout à l'heure, tu n'as pas entendu. Je suis en train d'écouter l'expertise du frère. Donc voilà, je disais, apparemment, il y a un groupe de combattants, notamment, je cite au Kétchou. Très bien, très bien. Ça y est-tu. Ce que je disais, l'union, c'est bien. Bossa gana, bossa gana. Mais on ne mélange pas tout et n'importe quoi. Mais qui mélange ? Excuse-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous devez vous réunir, il faut vous réunir sur une base. Il faut vous réunir sur quelque chose. Il faut vous réunir parce que vous pensez de la même manière, parce que vous avez les mêmes objectifs, parce que vous allez dans le même endroit. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, nous, on ne peut pas se réunir avec les gens de la part éco. Personne, aucun membre de la part éco, par exemple, n'a été capable de critiquer Radio Bendélé. Radio Bendélé, qui a passé trois heures au mois de décembre, où ils ont été xénophobes et racistes. Ils ont parlé des baloubes toute la nuit, comme si nous étions les derniers, les derniers. Et ils n'étaient que sur ce type de propos. Personne, personne de la part éco est venu dire que ce type de propos, ce n'est pas correct. Personne. Et une personne avec qui j'étais en contact, qui s'appelle Roland Mena, qui était là la dernière fois, qui, habituellement, je me rétenais pour attaquer ce mouvement, parce qu'on avait de très bonnes relations grâce à ce monsieur avec qui nous avons travaillé, avec qui nous donnaient des conseils, avec qui j'échange beaucoup. Et je regrette, par exemple, les propos qu'a tenu mon frère, Papy Volcan, sur la soi-disant nationalité de Roland Mena. Parce que je dis une chose, vous voyez, c'est leur manière de fonctionner. Oh, Kabila, c'est un Rwandais. Oh, l'autre, c'est un Mouluba. Oh, Roland Mena, c'est un Congolais de Brazzaville. Ils divisent les gens. Ils prêchent la haine. Ce gars-là a été tabassé par les militaires de la ministre des Affaires étrangères, Rwandaise. On lui a cassé la jambe. Roland Mena, j'étais là. Il se bat pour le Congo. Il se bat pour son pays. Donc, tous vos enfants-là, qui sont nés ici, demain, ils n'auront pas d'avenir au Congo ? Parce qu'ils ont la nationalité française ? Tous vos gosses-là, vos enfants américains, Chine, machin, tout ça, ils n'auront pas leur avenir au Congo ? Moi, je suis Congolais, je suis 100% Congolais. Mais donc, mon fils, je me bats comme ça pour mon pays. Demain, mon fils ne pourra pas venir et dire, voilà, je vais continuer le combat de mon père ? Parce qu'il aime son pays ? Moi, je dis d'abord, le Congo, c'est d'abord les gens qui ont l'amour pour cette patrie. Roland Mena, il a l'amour pour ce pays. Qu'il soit de Brazzaville ou d'un chine, je m'en fous complètement. Il aime le Congo, il se bat pour le Congo. Et moi, je soutiens. Et donc, lorsque tu vois que dans son propre mouvement, les gens prêchent la haine et la division, comment nous, BPK, qui sommes unis, qui sommes pour que toute personne qui veut le progrès au Congo, il y a des Blancs, des Belges qui se battent pour le Congo. Charles Onana, qui est Camerounais, ceux qui l'ont dit, il veut venir au Congo, on va lui cracher dessus ? Tu sais le travail qu'il fait pour le Congo ? C'est-à-dire que, juger, lorsque j'ai dit que, j'ai parlé de Kabila en disant que je l'appellerais plus qu'Anambé, c'était par rapport à ça, pour leur faire comprendre que c'est la haine qu'on vous inculque dans les veines. On vous inculque la haine, il faut détester l'autre. On dit « Aza Rwande » ! Aujourd'hui, sur le Kabila, ça russe, les crimes qu'il a faits, ton juge a été ? Parce qu'il est russe ? Donc, le crime n'est, elle n'est pas ? Il faut s'unir lorsque vous partagez les mêmes ambitions, les mêmes objectifs et la même vision. À partir du moment que vous allez dans la même direction, vous vous unissez. Mais si vous allez vous unir, vous voulez aller à gauche, d'autres veulent aller à droite, d'autres veulent aller à côté, c'est ce qui se passe, c'est la cacophonie. On a l'impression que les combattants se battent entre eux, on a l'impression qu'on a l'impression que les gens sont toujours là. Unissez-vous, innissez-vous. Quand on demande aux gens d'être sérieux, les photos sont à la sérieux, le combat sont à la sérieux. Mais c'est sûr, le combat où on se dit que ça ne sera jamais sérieux. Donc, quand l'Omba se dit « Ake na e moua kei » parce qu'à ce moment-là… Mais c'est peut-être son choix. Moi, ce que j'ai dit, par exemple, sur l'Omba, j'ai dit à son aide de camp, je lui ai dit « J'espère que les frères, vous savez, c'est là où vous mettez les pieds. » Parce qu'il dit « Non, qu'est-ce que vous allez faire ? » Comme moi, je n'ai rien à leur proposer. Ils disent qu'ils vont libérer le Congo grâce au M23, qu'ils vont machin. Ok, c'est une approche. Pour moi, ce n'est pas la meilleure approche. Je pense même que c'est une erreur, une grosse erreur. Mais je n'ai pas quelque chose à leur proposer. D'autres, beaucoup d'entre nous parlons, pourquoi j'ai pris la décision avec le BPK de rentrer au Congo ? Nous avons touché le plafond de verre. Aujourd'hui, on se prépare pour rentrer au Congo. Donc je ne me sens plus politiquement, pacifiquement. Nous allons continuer notre combat sur le terrain politique et au Congo. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est dit. Donc je ne me sens plus dans les batailles de leadership, dans les combats machin. Je ne vois plus l'efficacité des marches. Je ne vois, aujourd'hui, je suis intimement convaincu, puisque je suis à l'intérieur de la machine, que même si nous mettons une balle dans la tête de l'ambassadeur du Rwanda ici, la situation ne changera pas au Congo. Et moi, ce que je veux, c'est que la situation change au Congo. Je veux apporter ma petite expérience, l'amour que j'ai pour mon pays, dans mon pays. Et s'il doit m'arriver quelque chose, avienne qui pourra. Nous avons dit, certains ont commencé combattant jusqu'à la mort. Aujourd'hui, ils sont devenus jusqu'à la victoire. Nous, nous n'avons pas changé. C'est combattant jusqu'à la mort. Si c'est ça, c'est que c'est notre destin. Et on l'assume. Merci beaucoup à M. Rex Kazagi de BPK. Bon, moi, je réponds à cette question. Il y a une vérité. Depuis Christoire, la Congo et Banda, depuis 19, avant 1960. Il y avait un certain candidat. Il y a eu Simon Kimbang, tout ça, il y a eu Moumba, il y a eu Boli Kang, il y a eu Moutou, il y a eu Moussel, l'Orend, l'Israël, le Kabila, aujourd'hui, il n'y a pas de pouvoir. combattant expression en aïssa qui n'a vocabulaire sur la résistance des mouvements des bottes à la diaspora ça veut un combattant préalablement n'est pas une politique on confond l'idéologie combattant idéologie n'aïssa n'est qu'à n'a pas dégagé pouvoir d'occupation non non il est pour ça qu'il va combattant derrière une idéologie politique donc le mouvement né du combattant de la résistance et n'est avec les jeunes gens battent l'émi barrique et tous ses troupes n'ont qu'à la visite au pouvoir d'occupation la télé m'a dégagé c'était mon dépasse c'est à dire que ma banlieue qu'on s'en a qu'au 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 s'en a avocaté pour moi présenter ce qui est de l'obat qu'on n'a pas voulu non notre présente c'est différent c'est qu'il est en train d'incarner vision il ya résistance congolaise ok il ya n'a qu'on est au son des maillets mais à l'eau n'est on dit que ce que c'est des politiciens ça la politique kouna et débatouane qui nous a l'accompagné à l'université et je n'aime bien non et je n'aime bien pourquoi pour ce qu'il incarne notre vision ok dans la bataille et je n'aime les abatons une épaisse non il est et je n'aime pas ça les idées et je n'aime pas la majorité présidentielle populaire ok à pourquoi il a pu ce qu'il incarne notre vision mais alors à toi on a la fume tout ou à la caméra ou à la rume à la vannakouna salamou salamouna tout le monde a résultat à ouakte à autoboyi puisque baton me dit il est récdicte à qu'on a dit ça c'est qu'on a accueilli qu'ils savent qu'on a accueilli qu'on a contre nous c'est son affaire parce qu'il n'y a pas aucun affaire mais il n'a prête qu'on a négé ni baron pas s'allé sur le terrain ce qui a commis qu'on a changé alors qu'on a joué pouvoir bâtié gouverner la banque bâtié ministère de l'intérieur abimons ça va n'a ça la n'a dit ça va tcha tu m'a baché tu m'a n'attache souhaité il est peuple congolais ça sera le besoin qu'un n'a été les amoureux de la fin il n'y a pas le besoin que c'est ça il n'y a pas le besoin qu'on a accueilli bien sûr qu'ils ont appuyer les amoureux bien sûr qu'ils ont appuyer les amoureux de la bâtié mais il n'y a pas la relation d'écriture à coups mais la police à la fin de lui il n'y a pas de la banque bâtié donc on a déjà bien là alors on est tous les six non non on est tous les cinq ans peut-être que ce ma façon de parler dans l'esprit de beaucoup de gens dans ses analyses les gens les taxent d'un rebel d'un homme révolté un homme qui ne devait pas être avec les autres j'avais prié en tant qu'homme de Dieu pour que si nous sommes des combattants nous sommes dans la résistance pas d'exclusion nous pouvons être différents opposés dans les idées mais pas dans l'objectif aujourd'hui dans l'objectif j'ai vu que Rex est des nôtres parce qu'il l'a dit et le moi à partir d'aujourd'hui en tant que, non, jamais dans toutes mes interventions j'appelle j'appelle le frère est des nôtres le 1er février j' salvarai la première fois il y a lundi j'landais qui... 实lib ça le fait il y a mais on a la résistance congolaise. RECS à partir d'aujourd'hui à ça qu'on battait aux Aranabisso. RECS à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui. RECS à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui. Comme des genoux devant sa présence nous trouverons une faveur sa bonté et sa fidélité Adorons les grands rois en support DVD achetez l'original Élevez-vous, peuple de Dieu, que le roi des rois fasse son nom.